Le monde est fait d'ombre et de lumière et donc il faut redécouvrir en fait aussi la lumière du monde, la lumière qui est en l'homme, la lumière qui est dans la créativité, l'innovation, enfin voilà tout ça. J'ai décidé de partager les solutions pour donner envie aux gens d'agir. Faire connaître, de mettre la lumière sur toutes les initiatives qui changent le monde pour que ça inspire les autres et que ça donne envie à chacun d'agir. Faire connaître les solutions innovantes, les solutions durables, notamment auprès des journalistes qui n'ont pas forcément connaissance de ces sujets ou le temps d'aller les chercher. Et donc j'ai décidé de leur faire connaître ces initiatives pour qu'eux-mêmes à leur tour puissent utiliser la puissance de leurs médias pour les faire connaître. Il y a énormément de projets magnifiques dans le monde, mais qui sont éparpillés partout, notamment sur le web, quand il y a une vidéo, quand il y a un article sur le web. Les innovateurs sociaux sont passionnés par leurs projets, mais ils n'ont pas forcément le temps, les moyens, les réseaux pour les faire connaître. Et donc nous, on joue ce rôle-là en fait, de repérer ces gens avec d'autres. Mais on les repère et on les remédiatise. Les médias n'ont pas le temps d'aller chercher ces sujets, ils n'ont pas forcément les réseaux. C'était le rédacteur en chef du Monde qui nous disait, aussi curieux que ça puisse paraître, on a 350 journalistes, mais on ne sait pas forcément trouver ces sujets. Ils en trouvent certains, bien sûr. Ils n'ont pas les réseaux, ils n'ont pas les réflexes, forcément. Ces sujets ne font pas de bruit. Et donc on s'est dit, il faut leur fournir un outil pour les aider à sourcer ces projets et les inspirer, leur donner des idées. D'où l'idée de la plateforme sparknews.com, où on agrège en fait tous les reportages, des vidéos sur des initiatives positives, et à partir desquelles les journalistes peuvent s'inspirer pour faire des sujets. On a analysé les freins, c'est-à-dire pourquoi les médias ne parlent pas plus souvent des solutions. Donc ils pensent que ça ne se vend pas, ils ne savent pas où trouver les sujets. Ceux qui sont a priori convaincus n'osent pas sortir du bois, parce qu'ils sont un peu ringardisés sinon. Et puis c'est des sujets qui sont plus difficiles à traiter, donc qui coûtent plus cher. Et donc les leviers, ça a été démontré que ça se vendait, avec le libé des solutions à l'époque. C'est avoir une base de données de sujets pour les inspirer, puisqu'ils ne savaient pas où les trouver. C'est galvaniser les journalistes, et donc les mettre en chef de file, leur remettre des prix, les valoriser, et ensuite les faire se rencontrer entre eux, pour qu'ensemble ils construisent effectivement un journalisme plus équilibré. et puis mutualiser en fait la production de contenu pour qu'un sujet difficile, on puisse mettre plus de moyens, qu'on puisse mettre les meilleurs journalistes pour que le sujet soit magnifique. Et c'est comme ça qu'en le mutualisant avec l'Impact Journalism Day et avec tous les journaux avec qui on travaille, on peut mettre plus de moyens pour moins cher. Tout le monde est gagnant, le porteur d'initiative, les médias qui ont des bons sujets, le grand public qui lit ces sujets et qui se remonte un peu le moral aussi, en se disant « tiens, il y a quand même des choses qui se font de positives, il n'y a pas que des catastrophes ». Et puis pour nous, nos équipes, c'est une vraie satisfaction. Merci d'avoir regardé cette vidéo !